Le cardinal Laurent Monsengo est mort. L'archevêque émérite de Kinshasa a tiré sa référence ce dimanche en France. L'information confirmée par un communiqué de la chancellerie de l'archidiossiès de Kinshasa fait la une. Vous l'avez compris de ce journal magazine, aux côtés d'un intéressant dossier sur la vente des lunettes médicales dans les rues de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal du dimanche qui s'ouvre par l'actualité. Il avait 81 ans et avait été évacué le mardi dernier par de soins appropriés en France dans un avion médicalisé. Le cardinal Laurent Monsengo est décédé cet après-midi à Versailles, 5 jours après son hospitalisation. L'information a été confirmée par la chancellerie de l'archidiossiès de Kinshasa. Monsengo était 3ème sur la liste de prélats congolais fait cardinal après Malula et Tiaou retour sur son parcours. C'est ce communiqué de la chancellerie de l'archidiossiès de Kinshasa qui a officiellement annoncé la nouvelle. Archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo Passigna est décédé le dimanche 11 juillet en France, à Versailles. Le prélat catholique s'y était rendu dans la nuit du lundi au mardi 6 juillet dernier dans un avion médicalisé pour des soins appropriés, alors qu'il se trouvait déjà dans un état critique. Mgr Laurent Monsengo avait été créé cardinal par le pape Benoît XVI au consistoire du 20 novembre 2010. Il a également participé au conclave de 2013 qui a élu le pape François. Très respecté par les dirigeants de l'église catholique universelle, Mgr Monsengo faisait partie également de 8 prélats choisis par le pape pour l'épauler dans la réforme de la curé romaine et la révision de la constitution apostolique, pasteur bonus. Il a également en septembre 2014 été nommé par le pape François père synodal pour la 3ème assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques sur la famille, se déroulant en qualité de membre du conseil ordinaire du Synode des évêques. Laurent Monsengo s'était aussi une personnalité très proche de la politique de son pays. En 1984, il était élu président de la conférence épiscopale du Zahir. Ainsi, en 1991, il devient président du bureau de la conférence nationale souveraine puis de 1992 à 1996 du Haut Conseil de la République érigé en Parlement de Transition en 1994. Il y a quelques mois, il prenait part aux consultations organisées par le président Félix-Antoine Tshisekedi, consultations qui ont abouti à la mise en place d'une plateforme dite Union Sacrée de la Nation. Les dispositions pratiques relatives à ses obsèques seront communiquées incessamment. Rancel le communiqué qui rélaie également l'appel du cardinal Fridolin Mbongo à intensifier les prières pour le repos éternel du cardinal Monsengo. Laurent Cardinal Monsengo laisse derrière lui de nombreuses publications et un parcours ecclésiastique et logeuse. Il avait 81 ans au moment de sa mort. Des poissons qui vieillissent et meurent dans le fleuve, des pêcheurs qui à peine résistent face aux difficultés d'une pêche artisanale qui ne leur permet pas d'offrir convenablement du poisson dans les assiettes de quinoa. La situation peut changer grâce à une coopérative pour la pêche et la commercialisation de poissons inaugurée le samedi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La restitution du port de pêcheurs spouliers a également refait surface, le même genre. Blondine Zovod. La cité pêcheur de Kinkole a vécu une ambiance festive ce samedi 10 juillet avec la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vie s'est presque arrêtée sur toutes les artères de ce grand quartier de la commune de l'Ancelé. Tous étaient mobilisés et bien rangés pour un accueil chaleureux à celui qui tient à valoriser les pêcheurs et offrir de la nourriture saine aux Congolais. De blancs vêtus ont tenu décontracté le tout dans le respect des gestes barrières. Le président de la République est revenu à Kinkole après sa visite historique du 7 mars dernier pour cette fois-ci inaugurer la coopérative de pêche et de commercialisation des poissons. La COPECOP Kinkole est un projet pilote qui sera dupliqué à travers toutes les provinces de la RDC. Son directeur général salue la concrétisation des lunes des promesses du chef de l'État à travers la mise en place de cette structure. Trois principaux objectifs sont assignés à la COPECOP. Il s'agit d'abord de développer les activités de la pêche à travers Kinkole et ses environs, ensuite améliorer et faciliter la production et la commercialisation des produits de pêche et enfin doter les pêcheurs des entrants professionnels afin de mieux exercer leur métier. Pour le ministre de tutelle, la coopérative va également octroyer des crédits aux membres affiliés en vue de leur faciliter le travail. Une manière pour le garant de la nation de soulager la situation socio-professionnelle des pêcheurs. Donc au moins, ce sera le projet de chez nous. Et puis, l'aquaculture et tout ça, c'est que vous pensez à ça. La coopérative de pêche et de commercialisation des poissons est une concrétisation de l'une des promesses faites aux pêcheurs par le chef de l'État lors de son récent passage à la cité de Kinkole où Félix Santantiseki d'Itilombo avait pris l'angle avec les pêcheurs du poule Malébo leur rassurant de son implication personnelle afin de valoriser la pêche en République démocratique du Congo et permettre à ce corps de métier d'accomplir réellement son devoir alimentaire et donner l'occasion à la population quinoise de chasser de leurs assiettes de la nourriture importée réputée impropre et nocive à la santé. Qu'est-ce que c'est l'État ? C'est l'État ! 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 Elle a été mise en place pour protéger les infrastructures publiques de Gouma construites dans le cadre du partenariat public-privé. Le cadre de concertation et participation citoyenne est désormais institutionnalisé par un arrêté signé par le maire policier de cette ville de précision dans ce reportage. Sur du cadre des concertations et participation citoyenne dans les cadres de la mission Engagement citoyen, la cérémonie relative a eu lieu ce samedi 10 juillet au centre d'accueil Bacanja de Gouma. Les animateurs élus de ces cadres ont été présentés à l'autorité urbaine de Gouma, représentés par le chef des divisions uniques Alexis Ndaliouragne. Ils sont organisés parvenue quartier, commune et la mairie de Gouma. Le coordonnateur de la commission JTCP de la Caritas Gouma a circonscrit la mission Engagement citoyen. Gilbert Dego a insisté sur la bonne gouvernance et la pérennisation des infrastructures. La mission Engagement citoyen vise particulièrement la promotion de la gouvernance locale ouverte pour la pleine participation citoyenne ou l'exercice de la démocratie participative à la base. Le représentant du maire de Gouma a reconnu l'importance de la mission Engagement citoyen. Il a appelé tout le monde à s'impliquer dans la protection des infrastructures publiques dont la construction est l'effort de tous. Nous devons réussir ensemble, a-t-il martelé, avant de demander aux animateurs élus de se sentir désormais plus proche de l'autorité urbaine. C'est dans ce contexte-là que la République démocratique du Congo a tissé des liens avec la Banque mondiale. La Banque mondiale qui est en train d'implémenter plusieurs projets dans la République et dans la ville de Gouma en particulier où nous nécessitons de parler du projet de développement urbain dont la ville est le maître de l'ouvrage. C'est instillante. L'arrêté urbain portant création, organisation et fonctionnement du cadre de concertation et de participation citoyenne à Gouma a été lue et remis aux animateurs. La portée-parole des animateurs élus a promis de faire preuve d'une protection des infrastructures publiques lors des manifestations. L'électrification de milieux ruraux évoquée au cours des échanges que le Premier ministre Samal Koundé a eus avec une délégation canadienne, Patti Tunduango, revient en détail sur ce discussion. La société canadienne Nuran envisage d'ici 40 mois couvrir la République démocratique du Congo en Internet et en télécommunication à moindre coût, surtout dans les milieux ruraux et ultra-ruraux. Projet qui cadre avec le programme du gouvernement Samal Koundé dans son volet réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo. Reçu à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kiengé, la délégation de cette entreprise canadienne conduite par son directeur des opérations, Gaël Kampan, a présenté au chef du gouvernement ce projet qui, une fois matérialisé, va permettre la connexion à l'Internet de l'arrière-pays. Nous avons présenté notre projet à son excellence. Il est très attaché à pouvoir réduire la fracture digitale dans les régions rurales et ultra-rurales. C'est l'ambition de notre projet avec notre partenaire Orange appuyé favorablement la démarche. Et on s'attend à ce que, évidemment, le gouvernement apporte son soutien puisqu'on vient désenclaver les populations les plus en demande, les plus en besoin. Et donc, on est impatients maintenant de lancer notre projet. On va mettre 2000 sites, en fait 2000 stations radio dans les régions les plus reculées du Congo, où il n'y a pas aujourd'hui de service, qui à chaque fois vont permettre à 2000, 3000, 4000 populations de se retrouver maintenant en contact avec le reste du réseau et donc de développer de l'activité autour de ça. Donc, des gens qui aujourd'hui n'ont ni électricité, ni téléphone, vont pouvoir tout d'un coup être en contact avec leur famille, développer des activités et donc créer de la richesse pour eux-mêmes et pour le Congo. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a promis son soutien à cette initiative car le développement passe aussi par les numériques. Les médecins congolais n'iront pas en grève ce lundi. Comme annoncé, le gouvernement a anticipé une démarche pour contrer cette crise en vue. Depuis hier, des discussions réunissent les membres du syndicat autour du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Léaou était accompagné de son collègue du budget, Nadine Kilosho. Vers une solution aux révendications des médecins, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou, représentant personnel du premier ministre, avec à ses côtés le ministre d'Etat, ministre du budget, Boji Sangara, et le ministre de la santé, Jean-Jacques Bungani, a présidé une importante réunion avec le Banque syndical des médecins. Parmi les décisions, la mise en place d'une commission devront examiner la solution concrète aux révendications des médecins. Le gouvernement a demandé aux médecins de réconsidérer leur position d'aller en grève. En guise de réponse, le Banque syndical a estimé devoir d'abord se référer à l'Assemblée générale à qui il va faire rapport des propositions du gouvernement. Le gouvernement de la République est disposé à faire le pas attendu par le médecin et nous espérons que la salue technique mise en place aura à vider la question. Vous comprenez que le préavis de grève a expiré hier samedi 10 juillet 2021. Il est question aujourd'hui que le médecin se réunisse en urgence. Nous sommes dimanche. Nous espérons que les assemblées générales seront tenues et que nous pourrons en temps utile porter à la connaissance de l'autorité, du gouvernement de la République, l'option qui sera levée par le médecin. Le Banque syndical va travailler d'arrache-pied pour remettre au gouvernement la copie de ces désidératas au plus tard le jeudi prochain pour que cela soit examiné au cours du Conseil des ministres de ce vendredi 16 juillet 2021. Quittons la salle de réunion pour les routes. Nous vous conduisons à présent à la nationale numéro 17 en pleine réhabilitation dans son transcend compris entre Mongala et Massambio. Des travaux exécutés par la brigade de l'office de route sur le financement du fonds d'entretien routier. Les détails dans ce reportage de Blaise Moukoukia Souza, Kami Djoké. En attendant le financement de la Banque africaine de développement pour l'asphaltage et de cette chaussée, les travaux dont le coup d'envoi a été donné par le directeur général de l'office des routes concernent dans un premier temps l'attaque des points chauds. Nous avons décidé pour ces endroits-là de procéder à une stabilisation au sol-ciment. Et avec cette technologie, nous allons mettre aussi une couche de roulement en enduit pour faire simple en goudron. Donc vous allez avoir une route asphaltée. Sur le chantier, l'office des routes n'a amené que sa logistique. Et ses ingénieurs, les tous travaux sont récrutés localement. C'est une façon pour cet office de lutter contre le chômage. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo de doter le pays des infrastructures routières appropriées sont ici salués par la notabilité de la province. L'office des routes, par la technicité avérée de son comité de gestion, dont on ne peut plus mettre en doute, commence déjà des travaux à travers les points chauds qui empêchent la bonne circulation. La détermination est de mise pour faire disparaître des nids de poules et autres bourbiers qui ont plongé la population riveraine dans un espoir désespéré pendant plusieurs années. Des routes pour desservir la population, cette population qui justement est au devant de la scène ce 11 juillet à l'occasion de la journée mondiale lui dédiée. Crise sanitaire mondiale oblige, la célébration 2021 met un accent sur la santé de la réproduction pour tous dans un contexte particulier de la Covid-19. Le ministre national du Plan a fait un message à l'occasion de cette journée. En voici un extrait. Chers compatriotes, à l'instar de la communauté internationale, la République démocratique du Congo commémore ce dimanche 11 juillet 2021 la 34e édition de la journée mondiale de la population. Le thème retenu cette année est « Les droits et les choix sont la réponse en cas d'augmentation ou de diminution de naissance en ce moment de la pandémie de la Covid-19 ». Influencer sur les taux de fécondité ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits en matière de reproduction pour tous. Depuis deux décennies, la RDC fait face aux vulnérabilités et défis majeurs suivants en matière de population. La forte fécondité au niveau national avec un taux moyen de 6,2 enfants par femme, classant ainsi la République démocratique du Congo parmi les 5 pays au monde à forte croissance démographique. La précocité de cette fécondité au niveau des adolescents avec un taux de 109 pour 1 000 dû en partie au mariage d'enfants, l'absence de données fiables pour la planification du développement dans le dernier recensement général de la population et de l'habitat remonte à 1984. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, fixe l'objectif global de réduction de la pauvreté de masse que vit la population congolaise. La célébration de la Journée mondiale de la population revêt un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo qui fait face aux défis majeurs que je viens d'évoquer. Il faut se réinventer et innover pour mieux se positionner dans le marché international. Certains l'ont déjà compris comme ceux qui ont créé les lave-mains automatiques pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Dès lors qu'on franchit la porte principale du palais de la justice, quelque chose frappe les regards même les plus indiscrets. Il s'agit de ces dispositifs de lavage de mains automatique. En cette période où la RDC fait face à la troisième vague de Covid-19, l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, en réponse à la requête du comité des réponses contre la Covid-19, a appuyé l'aménagement des dix dispositifs dans huit sites ou mieux, huit structures publiques identifiées comme potentiellement à risque élevé des disséminations de la Covid-19. L'objectif de cette dotation est de contribuer à la prévention et au contrôle du Covid dans la communauté, comme l'a dit le représentant résident de la JICA, Kazunao Shibata, qui a procédé ce lundi 5 juillet à la remise officielle de ces dispositifs à l'intendant du palais de la justice. Nous consacrons un grand effort au secteur de la santé ces dernières années. La même cérémonie des remises officielles s'est déroulée un peu plus tôt à la prison de Ndolo et dans la soirée du même jour à l'INRB, en présence du docteur Mouyembe. Madame Thérèse vient donc innover en nous mettant tout un système, tout est automatique. C'est formidable, nous sommes vraiment très contents. Women's Technologies est l'entreprise qui a conçu ces dispositifs. Sa directrice, Thérèse Isaï-Kirongozy, elle-même ancienne stagiaire de la JICA, s'est chargée à chaque fois de fournir les explications sur le fonctionnement de cette nouvelle technologie. Sans pousser quelque chose, je peux nettoyer mes mains. Les dispositifs dotés disposent de plusieurs points d'eau, des débiteurs de savon liquide, des sèches-mains, tous automatiques, avec un détecteur de présence. La prise des températures avec alarmes en cas de fièvre, et les quantes personnes ont été aussi intégrées dans l'ouvrage. Des envoyés spéciaux de la Corée du Sud, du Mali et des l'Union africaine reçus cette semaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, des discussions sur lesquelles revient notre confrère, Pierre Kibambesso-Moïssa, dans l'hebdo du président. Bientôt la création d'une agence africaine de médicaments. Le show de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a promis de s'y impliquer en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, déclaration de l'envoi spécial de l'organisation panafricaine Michel Sidibé, qui a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine par le président de la République. Le projet de matérialisation de ces méga-organes sanitaires date de 2019. La demande de ratification est faite aux 55 États africains pour sa mise en place effective afin de valoriser, entre autres, la flore africaine qui régorge de véritables trésors en pharmacopée, a souligné les hauts fonctionnaires africains. Renforcement de relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Séoul. Les sujets étaient au menu des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a eus avec le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Am Sang-wok. L'homme d'État sud-coréen était conduit auprès du Chaud de l'État par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, Apala. Il a indiqué au sortir de cette entrevue que son entretien avec le président de la République était taxé principalement sur des questions relatives à l'approfondissement de relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, culturels et de la santé. Reçu à son tour par le président de la République, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était porteur de messages du colonel Assime Goïta, président de la transition du Mali, au chef de l'État président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo. Le Mali a besoin de plus de solidarité pour la réussite de la transition qui devra aboutir à l'organisation des élections transparentes et crédibles, a dit le ministre Abdoulaye Diop. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo, a présidé la onzième réunion du Conseil des ministres. La communication du Chaud de l'État a porté sur trois grands points. L'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques, la rénégociation de certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société d'E.P.Walt pour la construction du port à l'eau profonde de Bananas et l'obligation pour le gouvernement d'encadrer toutes les activités d'usage du cannabis pour des besoins médicaux. Enfin, une page noire. La famille présidentielle a été frappée par la disparition de la soeur cadette du patriarche Étienne Tshisekédi-Wa-Moulumba et la tante paternelle du Chaud de l'État, et génie Tshikawa Moulumba, décédée le 25 mai 2021 à Johannesburg. Le président de la République et son épouse, la première dame Denise Nyaké-Rou Tshisekédi, et toute leur famille sont allées rendre le dernier hommage à l'illustre disparu, parlementaire honoraire et une combattante défenseuse de la démocratie au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et notre hommage du couple présidentiel a été rendu à l'ancien sénateur Jardimbo Mokuna lors de la levée du corps à la mort de l'hôpital du cinquantenaire. A toutes ces différentes cérémonies funéraires, on a noté la présence de plusieurs autorités politico-administratives. La levée des humilités du sénateur Matata Pugno, la poursuite de l'offensive de forces armées de la République contre les IDF en Nitori, ou encore les obsèques du directeur général de la RTNC, autant de sujets exploités par notre rédaction cette semaine. Serge Matata nous a fait le résumé. Le député général et de l'identification de la population congolaise d'ici 2023 était cette semaine au quai de la réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Une commission gouvernementale a d'ailleurs été mise en place afin de statuer sur la question. La Grande-Bretagne soutient les efforts des autorités compétentes dans la recherche de la paix en Nitori et au Nord Kivu. Son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Émilie Maltan, l'a dit aux sorties de l'audience qu'il lui a accordé. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Le bureau du Sénat a autorisé des poursuites à l'encontre du sénateur Matata Pugno. Il a transmis les dossiers y afférant au procureur général pris la Cour constitutionnelle. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba, a procédé mardi 6 juillet 2021 à la remise officielle du Code des bonnes conduites du personnel enseignant responsable des sous-sectes de l'EPST ainsi qu'aux partenaires éducatifs. Question de réglementer davantage la conduite enseignante pour prévenir et punir tout type de violences et maltraitances en milieu scolaire. La régularisation de la situation administrative des agents des services publics non payés, ce sujet a fait l'objet des échanges entre les vice-premiers ministres, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyahou et la délégation de la Direction générale des ressources humaines de la Fonction publique. La République démocratique du Congo, par les biais de son ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui, basse à Maliba, a pris une part active au parc des expositions de Barcelone en Espagne, à une édition physique du grand salon mondial, du mobile, axé sur l'impact de la connectivité dans le monde. La proposition des lois sur la Congolité qui consacre le verrouillage des postes régalien aux sels congolais des pères et des mères a été déposée ce jeudi 8 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. Le président des lignes de conseil, des chargeurs africains et du directeur général de l'Office de gestion du frais multimodal a effectué une mission des plédiés en Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, Passant Saïba, Tamboué a rencontré les premiers ministres Ibrahima, Kasori, Fofana, à Accra ou Ghana. Il a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Les états généraux des mines, ces forums de trois jours, entendent faire du secteur minier les véritables moteurs de croissance et de développement économique de la République démocratique du Congo. Dans les territoires d'Irumu, en Itourie, plusieurs bastions des ADEF, MTM, ont été pilonnées et détruites. Afin de rétablir la paix et la stabilité, dans cette partie du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent l'ennemi, en débandade, jusque dans ces derniers retranchements. Des graves dégâts matériels importants ont été enregistrés après la pluie d'Illivienne, qui s'est abattue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 dans les territoires de l'Oebo, au Kassai. Les vents violents ont emporté les toitures des plus de 300 maisons d'habitation, écoles, bâtiments administratifs, centres de santé ainsi qu'églises. Les succès de l'état des sièges dans la restauration de la paix au nord Kivu, à Nitori, les caucuses des députés élus du site Kivu sollicitent la même expérience dans les provinces respectives, afin de mettre un terme aux multiples actions perpétrées dans la plaine de Ruzizi. Décédée dans la nuit du jeudi 24 à vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa, la dépouille mortelle du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Yilunga, a été conduit dans sa province d'origine, les Okatanga. Bien avant, les ministres de la communication et des médias la porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, lui a rendu un dernier hommage. C'était au cours d'une cérémonie funéraire à laquelle plusieurs autorités du pays, cadres et agents de la RTNC, ainsi que la famille biologique des défunts, étaient rassemblés pour plairer les lustres disparus. C'est devenu presque une routine. La série d'enlèvements de masse poursuit au Nigeria. Cette semaine, 140 élèves ont encore été kidnappés. Pendant ce temps, le Botswana, lui, battait son propre record du troisième plus gros diamant du monde. L'actualité africaine et mondiale avec Eric Kabomba. Kidnapping contre un rasson, le phénomène prend plus d'ampleur au Nigeria. Cette semaine, 140 lycéens ont été kidnappés par des hommes armés dans un passionnant de l'état de Kaduna, au nord-ouest du pays. Et 25 seulement ont réussi à s'échapper. Selon les responsables de cet établissement, les kidnappeurs veulent un échange contre une rasson. 21 cadavres de migrants ont été répêchés cette semaine par la garde maritime tunisienne au large des côtes tunisiennes après les naufrages. Parti des Sfax, dans le centre de la Tunisie, ces migrants étaient tous originaires d'Afrique subsaharienne et tentés des ralliés clandestines à l'Europe. 50 personnes ont pu être sécourues selon la garde nationale. Condamnés la semaine dernière par la cour constitutionnelle à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Jacob Zuma a mis fin au suspense en s'est rendant à la police et a passé sa première nuit en prison. Il atténue le pays en haleine jusqu'à près de minuit mercredi 7 juillet, date à laquelle prenez fin l'ultimatum posé pour se rendre à la police. Les Marocs ont dévoilé le lundi dernier un projet de fabrication locale du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19. Ces projets, de 421 millions de dollars visent à produire 5 millions de doses par mois. Un mémorandum d'attente a été signé entre le Royaume et les groupes pharmaceutiques chinois Sinopharm. Un énorme diamant bruit au reflux argenté a été découvert cette semaine au Botswana auprès de la société canadienne Loucara. Cette pierre précieuse de 1174 carats découvertes vole la troisième place sur le podium des plus gros diamants au monde à une autre pierre trouvée quelques jours plus tôt le 1er juin dans le même pays. Ces dernières découvertes confortent ainsi le Botswana dans sa position de leader sur la scène mondiale des plus gros diamants au monde. Plus de 50 morts et une trentaine de blessés c'est les bilats d'un gigantesque incendie qui a ravagé une usine de fabrication des bonbons et des jus de fruits près de Dakar capitale du Bangladesh. Des nombreux ouvriers ont dû sauter par le fenêtre pour se sauver. On ignore encore le nombre total de personnes qui s'est trouvée dans ces bâtiments de 6 étages a annoncé la police. A deux semaines du début des Jeux Olympiques la flamme olympique est arrivée à Tokyo sans public. Les gouvernements japonais ont annoncé aussi que les épreuves de ces Jeux se tiendront à huis clos car le pays est un état d'urgence qui durera jusqu'au 22 août et couvrira toute la période des Jeux Olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. La vue, un sens qui perd parfois sa qualité au fil des ans pour ainsi améliorer leur vision. Plusieurs personnes font recours aux lunettes médicales avec ou sans prescription. Les verdis médicaux sont dans tous les coins de la rue. Lunettes de la rue garanties d'une cécité anticipée. C'est ce document de Blandina Wavingala. C'est la vie, dit-on. Pour préserver les yeux, certaines prescriptions prévoient des lunettes médicales en cas de besoin. Où se procurer ces lunettes ? A Kinshasa. En dehors de toutes normes, les lunettes médicales sont vendues dans les rues. Dans d'autres pays, on acquise toujours la pauvreté. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour consulter un professionnel d'un oftalmologien. Soit, ou encore, c'est la taresse, ou encore, c'est l'ignorance. Je suis en train de me faire des lunettes. Souvent, quand un médecin prescrit les lunettes, certaines personnes préfèrent acheter dans la rue à cause du prix élevé. Car, dans la rue, les prix sont abordables puis négociables. La population quinoise est exposée à un danger permanent qui est dû à la faiblesse du vouloir s'adresser à des non-spécialistes par rapport à la vente des lunettes médicales sans aucune garantie d'efficacité à travers les rues de la capitale. Les lunettes, elles sont prix par prix. Comme ça, c'est une robe à mis sous. Nous recevons des clients de toutes catégories. Nous marchandons les prix à partir des 5 dollars américains. et souvent, nous les limitons soit à 4 000 soit à 3 500 francs congolais par lunettes. Nous avons des lunettes qui ne sont pas vraiment beaucoup chères mais cela dépend d'une personne à une autre. Pour conserver les lunettes ou pour garder les lunettes en bon état, d'abord, vous devez éviter de les poser comme ça. Lorsque vous les posez comme ça, ça va créer ce qu'on appelle des cicatrices. C'est mieux de les poser comme ça, comme ça, en les posant comme ça, ça va bien protéger le verre. Il y a aussi une meilleure façon de conserver les lunettes c'est comme ça, en les mettant comme ça sur la boîte. Vous allez aussi utiliser ce qu'on appelle les cleaners en anglais. Ils nous permettent de nettoyer le verre pour bien voir, pour ne pas aussi... La prise en charge médicale est très importante pour la santé des yeux malgré la vente de lunettes médicales à moindre coût proposées par des vendeurs ambulants. L'œil, c'est le miroir du corps. Toute personne doit passer par la consultation nécessairement pour rechercher s'il y a un problème éventuel qui pourrait menacer la vision. Une maladie comme le glaucombe, la maladie qui s'accompagne de la tension des yeux, souvent, on découvre cette maladie de manière fortuite dont la consultation permet de faire la mise au point. Au cours de cette mise au point, on peut s'apercevoir que les yeux de ces patients ont besoin de lunettes. Voilà ce qui est déjà un diagnostic et ce qui va être un traitement à la fois aussi. Les maladies oculaires, mieux vaut détecter ça à temps et soumettre le patient sous traitement à temps pour obtenir de bons résultats. Dans certains cas, ça devient impossible. Ça devient difficile de recouvrir la vision. Ou si vous allez récupérer un peu, mais ça ne sera pas à 100%. Vous aurez perdu une bonne partie de votre vision. La situation économique du pays ne peut en aucun cas justifier la prolifération du marché des lunettes médicales dans le rue. La santé n'a pas de prix. On reste sur le dernier dossier. Il vous faudra peut-être des lunettes pour constater la responsabilité des intellectuels dont la crise en République démocratique du Congo tel que décrit par Freddy Moulumba dans son nouvel ouvrage intitulé Reflexion sur les responsabilités des intellectuels sur la crise en République démocratique du Congo. Et pour l'analyser, nous avons fait appel à notre chroniqueur Maison Mbouyal Magal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors Mbouyal, à première vue, le titre paraît choquant. Qu'est-ce que l'auteur a voulu démontrer ? C'est justement une manière d'interpeller, de saisir le phénomène dans sa grandeur, saisir le phénomène dans sa chaleur de manière à tirer justement l'attention. Parce qu'il faut des formules chocs pour saisir l'opinion, pour saisir son auditoire. Et je crois qu'à ce niveau-là, Freddy doit avoir certainement reçu parce que le livre porte un titre assez interpellateur. Il faut justement que les gens se sentent interpellés, il faut que les gens comprennent qu'il y a un problème. Parce que dès qu'il y a un problème et que les gens ne passent sous silence de ce problème, c'est que tout le monde est malade. Donc voilà le problème qu'il est en train de soulever au travers. Mais quels sont justement les faits qui le soulèvent dans sa réflexion pour présenter cela ? D'abord, il parle de la photographie de la société congolaise, notamment la catégorie sociale ou professionnelle des intellectuels. Et lorsqu'il est en train de les observer, il réalise qu'il y a un certain nombre de comportements qui relèvent des contradictions et qui devaient servir des lumières et qui devaient servir d'alerte et qui devaient mobiliser les citoyens, ils passent inaperçus. Alors c'est-à-dire si eux ne peuvent pas apporter la lumière dont le pays a besoin, alors justement, parce qu'on le remonte, évidemment, ses servants, d'autres études, notamment, c'est aussi mené par Moudi, mais à son temps, vous dites, en fait, comment sont-ils perçus les intellectuels et même comment ils se perçoivent lorsqu'on fréquente les milieux universitaires, lorsqu'on rencontre les professeurs de l'université, la plupart des cas, c'est des gens qui ont perdu l'espoir. Alors si ils perdent l'espoir, qu'est-ce que vous demanderez aux citoyens ordinaires ? Si ils ont déjà perdu l'espoir, parce que les gens croient qu'avec eux, le pays peut avancer, or, ils n'apportent rien, ils nous voient, donc ils ont des yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans la société. voilà, un élément. Et puis, Freddy cite un cas d'un autre professeur qui parlait que l'intellectuel qu'on voulait souffre de l'alopéma, la langue pénible maladie. Parce que, généralement, dans les communiqués nécrologiques, on a pris l'habitude de celui qui a souffert de la langue pénible maladie. Mais là, l'alopéma est devenue une maladie généralisée à tous les intellectuels parce qu'ils se retrouvent à gauche, à droite, ils sont le choix entre aller en exil ou vivre la misère ou se réconquivir, quoi. Donc, voilà. Mais on sait que lui-même, auteur de ce livre, étant intellectuel, comme vous d'ailleurs, où se classe-t-il, l'auteur ? Où se classe-t-il parmi ces gens au comportement des criants ou bien il se met à le cas ? Mais, il se classe du côté de ce qu'on peut considérer comme le chien de garde, le veilleur de conscience. Déjà, lorsqu'on publie un titre de cette nature, on a déjà quitté cet univers-là pour le trouver un autre. C'est vrai que peut-être son cas est difficilement identifiable, mais lorsqu'il se met à ouvrir des critiques assez sévères, lorsqu'il se met à dénoncer, c'est qu'il ne marche pas, c'est qu'il aimerait que les choses changent, il aimerait que dans l'univers des intellectuels, que les choses bougent parce que le pays ne peut pas vivre longtemps dans la crise et puis les gens ne regardent pas. Ici, par exemple, le cas, évidemment, dans une société où on est habitué à vivre un peu l'accessoire, il s'interroge, mais est-ce que la société congolaise a besoin de ces intellectuels ? Est-ce que la société congolaise a besoin de la science ? Et ici, tout le cas, lorsqu'un professeur d'université meurt, c'est brillant, soit-il, ça passe inaperçu même dans le quartier où il vit, mais posez-vous, dès qu'il y a un musicien qui meurt, c'est tous les poticiens qui courent à gauche à droite pour aller lasser des jets de fleurs et les mêmes s'ils apprennent qu'un professeur d'université. Évidemment, autour des morts, on recherchait toujours sa petite célébrité, la politisation pour se faire applaudir, ça fait partie de la culture congolaise. Et dans l'opinion, on parle beaucoup des universités congolaises qui forment plus de littéraires que des techniciens, par exemple, il y a insuffisance dans ce domaine-là. Mouyel, l'ouvrage parait intéressant ou son procuré ? Évidemment, auprès de l'auteur, Freddy Moulouma, Kabaïde, déjà intermère à l'ITRC, c'est l'auteur. Pas de librairie, pas de... Bon, c'est publié aux éditions L'Armatan, il y a le bureau L'Armatan quelque part à l'Imoala ou dans tous les autres librairies, mais le lieu le plus c'est au cours de l'auteur. Merci beaucoup Mouyel Bangal, je rappelle que vous êtes notre chroniqueur maison et avec vous. Nous parlions de cet ouvrage sur la réflexion, les réflexions sur la responsabilité ou les responsabilités des intellectuels dans la crise en République démocratique du Congo, un ouvrage de Freddy Moulouma, Kabouaï, directeur général à l'interim de la RTNC. Poursuivons cette édition avec ce question relative au monde de l'emploi évoqué au cours d'une séance de travail entre la ministre en charge du travail et la représentante de l'Organisation Internationale du Travail, Emploi des Jeunes, Formation Professionnelle, Sécurité Sociale, des sujets très largement évoqués au cours de ces échanges. L'Organisation Internationale du Travail OIT entend apporter son accompagnement et son soutien indéfectible à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévenance Sociale, Claudine Doucine-Kembe, dirant tout son mandat à la tête de ses ministères. C'est la déclaration faite par Madame Aminata Maïga, représentante de l'OIT, bureau pour six pays, Angola, République démocratique du Congo, République du Congo, République centrafricaine, Gabon et Tchad, basée à Kinshasa, arrivée, fait mandat de sa mission. Au cœur de leurs échanges fictueux, les questions relatives au monde du travail en République démocratique du Congo. Nous avons profité pour faire le point des différents dossiers entre l'OIT et la République démocratique du Congo. Depuis que je suis arrivée, ça fait sept ans que nous travaillons ensemble dans ces précédentes fonctions. Nous avons toujours très bien travaillé sur les questions de la formation professionnelle ensemble et je me réjouis qu'elle a été élevée à cette importante position qui est critique pour le développement social du pays. Signalons qu'après sept ans et demi, passée en République démocratique du Congo, Aminata Maïga, va quitter Kinshasa à la fin de ce mois pour réjoindre son nouveau poste d'affectation à Yaoundé, au Cameroun, où elle a été promue par les directeurs généraux du BIT comme responsable de l'équipe technique au travail de sang pour l'Afrique centrale. La formation est une question essentielle pour la République démocratique du Congo de plein pied dans la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, qui vient justement de signer un mémorandum d'entente avec l'Union des conseils de chargeurs africains représentée par son président Patien Saïba. Edith Chala revient sur la nature de cet accord. Ce voyage pour Patien Saïba Tamboué, président de l'Union des conseils de chargeurs africains, accompagné par son secrétaire général, Ogula Giscard Lilian, est un tournade décisif, car les résultats engrangés sont le socle de tout le travail à venir au service du continent. Ces échanges avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, Ouamkele-Mene, sont l'aboutissement d'un processus mené avec célérité et pleine maîtrise des enjeux. L'engagement du directeur général de l'OGFM et président de l'UCCA, couplé au réalisme du secrétaire général de la ZLECAF, ont produit ce mémorandum d'entente qui définit le cadre de collaboration entre les deux institutions. La signature de ce document implique donc que le secrétariat général de la ZLECAF, qui se domène au niveau stratégique, a désormais un bras opérationnel, l'UCCA. La signature ce jour du mémorandum d'entente ou du protocole d'accord de collaboration entre l'Union des conseils des chargeurs africains et la zone de libre-échange continentale africaine est le couronnement de la détermination partagée entre la ZLECAF et l'UCCA pour voir une Afrique émergente. En quelques mois de discussion, il faut avouer que les convictions sont fortes chez les deux personnalités. 40 ans sur le terrain, à la lisière du secteur privé et publique. L'UCCA entend bien jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cette zone. Dans la perspective de doubler le taux du commerce intra-africain d'ici 2025, Patience Aïba Tamoué et Wamke Lémené ont un défi à relever, celui de voir les marchandises circuler sur les continents sans barrières douanières. Fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information. Le cardinal Laurent Monsengo est décédé ce dimanche en France. L'archevêque émérique de Kinshasa avait 81 ans. La chancelerie de l'archidiocèse de Kinshasa qui a officiellement annoncé la nouvelle a relayé également les condoléances du cardinal Ambongo à tous les fidèles catholiques. Cette édition de Journal Magazine est maintenant terminée. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Retrouvée à 23h, Rikindouzi, le journal magazine revient le dimanche prochain. Bonsoir.